Paul et Silas passèrent par Amphipolis et Apollonie et ils arrivèrent à Thessalonique où les Juifs avaient une synagogue. Paul y entra selon sa coutume. Pendant trois sabbats, il discuta avec eux d'après les Écritures, expliquant et établissant que le Christ devait souffrir et ressusciter des morts. Et Jésus, que je vous annonce, dit-il, c'est lui qui est le Christ. Quelques-uns d'entre eux furent persuadés et se joignirent à Paul et à Silas, ainsi qu'une grande multitude de Grecs craignant Dieu et beaucoup de femmes de qualité. Mais les Juifs jaloux prirent avec eux quelques méchants hommes de la populace, provoquèrent des attroupements et répandirent l'agitation dans la ville. Ils se rendirent à la maison de Jason et ils cherchèrent Paul et Silas pour les amener vers le peuple. Ne les ayant pas trouvés, ils traînèrent Jason et quelques frères devant les magistrats de la ville en criant, « Ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici et Jason les a reçus. » Ils agissent tous contre les édits de César, disant qu'il y a un autre roi, Jésus. Par ces paroles, ils aimurent la foule et les magistrats qui ne laissèrent aller Jason et les autres qu'après avoir obtenu d'eux une caution. Aussitôt, les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Béret. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Plusieurs d'entre eux crurent ainsi que beaucoup de femmes grecques de distinction et beaucoup d'hommes. Mais quand les Juifs de Thessalonique sur que Paul annonçait aussi à Béret la parole de Dieu, ils vinrent y agiter la foule. Alors les frères firent aussitôt partir Paul du côté de la mer. Silas et Timothée restèrent à Béret. Ceux qui accompagnaient Paul le conduisirent jusqu'à Athènes. Puis ils s'en retournèrent chargés de transmettre à Silas et à Timothée l'ordre de le rejoindre au plus tôt. Comme Paul les attendait à Athènes. Ils sentaient au-dedans de lui son esprit s'irrité à la vue de cette ville pleine d'idole. Ils s'entretenaient donc dans la synagogue avec les Juifs et les hommes craignant Dieu et sur la place publique chaque jour avec ceux qu'ils rencontraient. Quelques philosophes épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec lui et les uns disaient « Que veut dire ce discoureur ? » D'autres, l'entendant annoncer Jésus et la résurrection disaient « Il semble qu'il annonce des divinités étrangères. » Alors, ils prirent et le menèrent à l'arrêt au page en disant « Pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine que tu enseignes ? Car tu nous fais entendre des choses étranges. Nous voudrions donc savoir ce que cela peut être. » Or, tous les Athéniens et les étrangers demeurant à Athènes ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter des nouvelles. Paul debout au milieu de l'arrêt au page dit « Hommes athéniens » « Je vous trouve à tous égards extrêmement religieux, car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un hôtel avec cette inscription à un Dieu inconnu. Ce que vous rêverez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne la vie à tous, la respiration et toutes choses. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchent le Seigneur et qu'ils s'efforcent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous, car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes, de lui nous sommes la race. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu qu'ils ont à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde, selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Lorsqu'ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquèrent et les autres dirent, « Nous t'entendrons là-dessus une autre fois ». Ainsi Paul se retira du milieu d'eux, quelques-uns néanmoins, s'attachèrent à lui et crurent Denis la Réopagite, une femme nommée Damaris, et d'autres avec eux. Après cela, Paul partit d'Athènes et se rendit à Corinthe. Il y trouva un juif nommé Aquilas, originaire du pont, récemment arrivé d'Italie avec sa femme, Priscille, parce que Claude avait ordonné à tous les juifs de sortir de Rome. Il se lia avec eux, et comme il avait le même métier, il demeura chez eux, et il travailla, il fabriquait des tentes. Paul discoursait dans la synagogue chaque sabbat, et il persuadait des juifs et des grecs, mais quand Silas et Timothée furent arrivés de la Macédoine, il se donna tout entier à la parole, attestant aux juifs que Jésus était le Christ. Les juifs, faisant alors de l'opposition et se livrant à des injures, Paul secoua ses vêtements et leur dit « Que votre sang retombe sur votre tête, j'en suis pur, dès maintenant j'irai vers les païens. » Et sortant de là, il entra chez un nommé Justus, homme craignant Dieu, et dont la maison était contiguë à la synagogue. Cependant Crispus, le chef de la synagogue, crut au Seigneur, avec toute sa famille et plusieurs Corinthiens, qui avaient entendu Paul, crurent aussi et furent baptisés. Le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit « Ne crains point, mais parle et ne te tais point, car je suis avec toi et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville, il y demeura un an et six mois, enseignant parmi les Corinthiens la parole de Dieu. » Pendant que Galion était proconsul de la Cahiers, les Juifs se soulevèrent unanimement contre Paul et le menèrent devant le tribunal en disant « Cet homme excite les gens à servir Dieu d'une manière contraire à la loi. » Paul allait ouvrir la bouche lorsque Galion dit aux Juifs « S'il s'agissait de quelque injustice ou de quelque méchante action, je vous écouterai comme de raison aux Juifs, mais s'il s'agit de discussion sur une parole, sur des noms et sur votre loi, cela vous regarde, je ne veux pas être juge de ces choses. » Et il les renvoya du tribunal, alors tous se saisirent de Sosten, le chef de la synagogue, le bâtir devant le tribunal sans que Galion s'en mette en peine.